Pendant les septième et sixième millénaires, l'Europe est touchée par les deux grands courants de néolithisation issus du Proche-Orient. Du Proche-Orient, c'est-à-dire du nord de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Le premier courant est le courant méditerranéen, qui par voie maritime colonise petit à petit îles et côtes, et qui aborde l'Europe occidentale pendant le sixième millénaire. Peu après arrive en Europe de l'Ouest le courant dit Danubien, qui s'est stabilisé un moment dans le bassin du Danube, et qui intéresse le nord de la France. Ces courants de néolithisation apportent les traits fondamentaux du néolithique. L'élevage, l'agriculture, la sédentarisation sous diverses formes, et également la céramique. Mais ils apportent également des éléments nouveaux concernant les industries lithiques. Je vais vous présenter maintenant les principales innovations en matière lithique, en matière d'outils taillés, qui accompagnent la néolithisation et le développement du néolithique en Europe. La première, c'est le débitage par pression, dont nous verrons les modalités techniques à un autre moment. Ce débitage par pression, il est connu en premier en Anatolie, et puis il va se répandre en Méditerranée au cours du sixième millénaire globalement, et être adopté sur ce pourtour méditerranéen. Alors il se remarque par ces petites lames, très régulières, très légères, et ici un petit nucléus en bout de course, raccourci, qui a donné ce genre de support. Ces petites lames, ou bouts de lames, elles sont parfois cassées en deux volontairement pour être utilisées, ont été utilisées pour diverses actions techniques, couper, racler, gratter, etc. Une autre innovation, qui est davantage à tester vers l'Europe du Nord, c'est la production de lames un peu plus grandes, par percussions indirectes. Ici donc un nucléus résiduel, et puis des exemples de ces lames, brutes ou presque. La troisième innovation, propre au néolithique, néolithique c'est pierre polie, c'est le principe du polissage de la pierre. Mais bien sûr, ces haches sont d'abord taillées, haches en silex ici, comme celle-ci, voilà une hache taillée, prête ou presque à être polie. Et voilà donc une pièce équivalente après polissage. Ici il est quasi complet, pour l'emmanchement, et surtout le polissage du tranchant, qui atteint ici une acuité assez remarquable. Je crois qu'il serait pratiquement prêt à couper du papier. Et c'est ce qui justifie l'opération, parce qu'un tranchant parfaitement régularisé par polissage, sans petite aspérité ou irrégularité due à la taille, va en fait être beaucoup plus efficace pour trancher les fibres du bois, en particulier du bois vert, sans s'esquiller, sans s'esquinter. De plus, on peut le réaffûter. Il est possible périodiquement de réaffûter ce tranchant tel qu'il était initialement. Et ici nous avons une hache polie en silex, emmanchée dans une pièce intermédiaire en bois de cerf vidé. Le manche de la hache proprement dit est ici, enfin ce qu'il en reste. On a là aussi un polissage de grande qualité. Naturellement, des pièces en très bon état comme ces deux-là sont classiquement retrouvées dans des sépultures. Une autre innovation au cours du néolithique, c'est un changement important dans les types de pointes de flèches. Au début, pendant le néolithique ancien et moyen, les pointes de flèches sont encore du type trapézoidal. Alors ici, d'un modèle plus grand, ceci est assez classique. Type trapézoidal dont on a vu qu'il existait déjà au mésolithique récent. Et puis, dans un second moment du néolithique, le type de pointes de flèches change radicalement, probablement sous l'influence d'idées de conception orientale, avec des formes foliassées, entièrement retouchées. Donc un changement complet. Et selon les régions, des types en sapin, avec pédoncules et ailerons, type en sapin. Et puis dans l'Aveyron, curieusement, à un moment avancé du néolithique, des formes qui sont très recherchées, avec une denticulation très franche. Voilà, on les appelle des pointes avéronaises. C'est juste pour donner une idée de la diversité des formes, qui renvoie à des questions de périodes, de régions, et aussi de culture dans un sens de tradition. C'est parti. 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 C'est parti.